Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de comment Karan va mourir dans l'oeuvre du destin de Zimagik. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik Info Plus ou arrobas Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Cherline était expulsée de la maison et Raki s'inquiétait parce qu'elle les avait maudits en sortant, Prita lui a demandé de ne pas s'en faire parce que la malédiction des personnes comme Cherline n'a aucun effet. Après cela, Samir dit que Natacha doit également partir, elle n'a pas le droit de rester, Karan la défend en disant qu'elle n'a rien fait de mal, elle n'a aucun lien avec les affaires de Cherline, cela crée une dispute entre lui et Prita. Prichab leur demande d'arrêter ces bruits, il a mal à la tête, Prita lui propose d'aller dans sa chambre, Karan dit également qu'il doit se préparer pour rendre au bureau. Prichab demande à Samir si vraiment Karan va souvent au bureau, Samir lui dit qu'il y va mais pas vraiment. Natacha de son côté observe tout du haut du balcon, elle est heureuse parce que Karan l'a défendue, elle n'est pas chassée pour les affaires de Cherline. Karan arrive au bureau et il trouve Pritvi à l'intérieur en train de fouiller certains documents. Quand il voit Karan, il devient choqué et Karan lui demande ce qu'il fait là, il lui demande s'il essaie de voler quelque chose. Karan le pousse dehors devant tous les employés, Pritvi lui dit qu'il va se venger pour tout ce que lui et sa famille lui ont fait, il va rendre leur vie misérable, Karan demande au garde de le jeter dehors. Prichab de son côté à la maison discute avec la famille, leur disant qu'il veut reprendre le travail de l'entreprise, mais il se repose d'abord, il vient d'arriver. Pritvi vient là, Prichab la remercie une fois de plus pour tout, mais Karan lui parle insolemment. Prichab demande à Karan pourquoi elle fait ça alors que Pritvi a fait tout son possible pour sauver cette famille. Pritvi lui dit que ça ne fait rien, elle est déjà habituée aux mots de Karan, Aressa, ils vont tous à la table à manger. Pritvi de son côté arrive chez lui, il est étonné de voir Cherline là avec une valise. Il lui demande pourquoi elle est là, Cherline lui demande si vraiment il pensait qu'elle allait rester là-bas après que tout le monde ait découvert leur liaison et ce qu'ils ont fait à Richab. Pritvi commence à blâmer Cherline pour tout, Cherline lui dit qu'il forme une équipe, c'est le moment d'être uni au lieu de se blâmer, ça ne va rien résoudre. Pritvi se dit qu'il va se venger de cette famille, s'il ne leur fait pas du mal, il ne s'appelle pas Pritvi Malotra. Chez les Loutras, Natacha reçoit l'appel d'une certaine personne nommée Roxy, elle lui demande d'arrêter de le faire chanter. Cette personne lui demande d'aller la voir, sinon elle viendra elle-même chez les Loutras, Natacha devient inquiète et elle sort pour aller le voir. Pritvi avait entendu sa conversation, elle s'est demandé si ça pouvait être qui, elle a décidé de le suivre. Natacha sent qu'elle ait suivi mais Prita se cache et Natacha entre dans la maison d'un certain homme, c'est lui Roxy, en réalité, c'est le mari de Natacha, Prita découvre tout en attendant leur conversation. Natacha lui raconte comment elle était sur le point d'épouser Karan mais tout s'est arrêté au moment où Prita est arrivée, elle raconte ensuite son plan pour faire en sorte que Karan l'épouse dans les jours qui suivent. Prita entend tout et elle devient choquée, elle essaie de partir mais elle fait tomber un truc et cela attire l'attention de Natacha et son mari Roxy. Les deux sont choqués de la voir, les hommes de Roxy attrapent Prita et ils la mettent à la cuisine, Natacha décide de lui donner une leçon. Karan de son côté est au bureau, Richab arrive là et les deux s'embrassent. Richab lui demande de signer certains documents pour qu'il ait de nouveau la procuration, Karan lui dit qu'il va y réfléchir. Richab lui demande s'il veut réfléchir à quoi, Karan lui dit qu'il pense à combien il sera de nouveau stressé. Prita de son côté voit un téléphone à l'endroit où elle est enfermée, elle décide d'appeler Karan mais il ne prend pas. Elle appelle Richab et elle lui demande de venir à l'adresse qu'elle lui a envoyée pour la sauver, elle est en danger, Richab devient inquiet. L'une de personnes qui était chez Roxy entend Prita parler au téléphone et il se demande si elle a appelé la police. Il décide de l'attacher pour l'empêcher de s'échapper, Richab aussi de son côté arrive dehors. Il entre furtivement chez Roxy, Roxy et ses amis se cachent. Richab cherche Prita partout et parvient à la retrouver attachée à un mur métallique, la bouche bandée. Il s'approche de lui et commence à la délier, un ami de Roxy prend des photos d'eux en prenant un angle qui montre que les deux sont dans une position intime. Alors que Richab tient juste le truc qui bande la bouche de Prita, la photo prise montre comme si les deux s'embrassaient. Après l'avoir sauvée, les deux décident de partir, mais ils sont automatiquement entourés par les hommes de Roxy et Richab commence à se battre avec eux. Richab parvient à s'enfuir avec Prita, Roxy demande à ses hommes de ne pas les suivre et il envoie les photos qui montrent Richab et Prita dans une position intime à Natacha. Natacha reçoit les photos et elle sourit, elle se dit que Karan sera furieux après avoir vu ça, sa relation avec sa femme et son frère ne sera pas le même à cause de la jalousie. Prita de son côté est avec Richab, Samir et Shrishty chez Sarla, elle leur relate tout sur Natacha, les trois décident d'élaborer un plan pour exposer Natacha devant tout le monde. Chez Pritvi, la police arrive là-bas brusquement et Sherline devient paniquée, elle leur dit que tout ce qu'ils ont comme information sur elle est fausse. L'inspecteur lui demande pourquoi elle est tendue, ils sont là pour emmener Pritvi, Karan a porté plainte contre lui pour préjudice financière, il doit venir avec eux pour être interrogé. Plus tard à la maison, Richab parle avec Prita sur comment ils vont dénoncer Natacha devant tout le monde sur son mariage avec Roxy dans une fête que la famille prévoit d'organiser dans une ferme où ils vont engager Roxy. Karan entend le mot plan et ils s'approchent d'eux pour leur demander de quoi ils parlent, Prita lui dit qu'ils sont en train de parler de lui qui ne fait qu'attirer les mauvaises filles vers lui et c'est à elle maintenant de chercher toujours comment le sauver. Le lendemain, Karan est en réunion au travail dans une salle de conférence, Natacha vient et elle dit qu'elle veut voir Karan. On lui dit qu'elle ne peut pas le voir maintenant il est occupé, mais Natacha ne veut rien écouter, elle court et elle entre dans la salle de conférence, elle dit à Karan qu'elle détient une preuve de la liaison de sa femme et son frère. Karan lui donne une gifle et tout le monde sort de la salle de conférence. Natacha répète une fois de plus que Prita et Richab sortent ensemble, et elle a une preuve tangible pour prouver leur histoire d'amour. Elle lui montre les photos, Karan refuse d'y croire et lui que c'est un montage, il regrette de lui avoir demandé de faire semblant de l'épouser pour rendre Prita jalouse, et il le jette dehors, Natacha est choquée de voir à quel point il fait confiance à sa femme et son frère. Karan rentre à la maison et demande à Girish où se trouve Prita, il lui dit qu'elle est sortie avec Richab, Samir et Shrishty. Karan entre dans sa chambre et se souvient de bons moments passés ensemble avec Prita dans le passé et il s'assoit en regardant leurs photos avec Piu. Charline part chez les Loutras en criant le nom de Richab, tout le monde est là où une fête est organisée à la ferme par la famille Loutras, Prita et son équipe prévoient d'exposer Natacha pendant cette fête. Karan qui est encore à la maison demande à Charline comment elle peut crier le nom de Richab ainsi, Charline lui dit que Richab a une liaison avec Prita, c'est la raison pour laquelle elle est en colère, elle demande à Karan comment il ne voit pas comme les deux sont proches. Karan lui demande d'arrêter, il ne veut pas écouter ses conneries et il s'en va, Charline sourit. Charline appelle Natacha et lui dit qu'elle a déjà fait sa part, Karan est confus maintenant. Karan part au lieu de la fête, les gens prennent des selfies avec lui, Pritvi aussi est là à la fête mais déguisé, il avait réussi à fuir la police. Roxy est aussi à la fête, Natacha lui demande ce qu'il fait là. Il lui dit que Richab l'a engagé pour le service traiteur et il a proposé beaucoup d'argent, il n'a pas pu résister. Natacha lui dit qu'il est stupide, comment il peut accepter une offre des Loutras. Elle lui dit que leur acte de mariage a disparu, elle est sûre que c'est Prita qui a pu le voler, mais elle va tout nier quand elle va les exposer, et fera son possible pour la séparer avec Karan. Prita vient là automatiquement et donne une gifle à Natacha. Roxy essaie de fuir, Samir le frappe un truc sur la tête et il tombe inconscient, Richab montre les enregistrements de toutes leurs conversations. Ils attachent Natacha, Shrischti lui dit qu'elle sera maintenant exposée, Natacha se demande comment elle va s'en sortir maintenant. Prita sort et décide d'aller dire à Karan qu'aujourd'hui est l'anniversaire de leur première rencontre, et révéler la vérité sur Natacha. Karan voit Prita de loin parler et sourire avec Richab, il devient choqué et tendu. Il part à côté et commence à prendre de l'alcool en grande quantité. Pridli qui est la déguisée, sort un couteau dans sa poche et s'approche furtivement de lui pour le poignarder, mais il s'arrête quand il voit Richab. Richab et Prita voient Karan prendre beaucoup d'alcool et lui demandent ce qu'il y a, il ne dit rien. Richab l'empêche de continuer à boire, Karan se lève et tire Prita dans la piste de danse avec lui. Les deux dansent et tout le monde les observe, Prita sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Karan en dansant lui demande si elle l'aime, Prita lui demande pourquoi il lui demande ça. Karan lui demande si elle pense qu'elle a fait une erreur en l'épousant alors qu'elle aime une autre personne. Prita est confus mais Karan le laisse brusquement et s'en va, choquant tout le monde. Natacha de son côté parvient à se libérer avec son petit ami, ils se disent qu'ils doivent faire taire Prita pour toujours. Karan part s'asseoir dans un coin et se demande si c'est vraiment vrai que Prita et Richab ont une liaison. Natacha le voit seule dans un coin, elle se dit que Prita n'a pas encore révélé la vérité. Natacha et Roxy voient quelqu'un essayer de tuer Karan, ils l'arrêtent et découvrent que c'est Pridvi. Natacha lui demande pourquoi il veut faire ça, il dit que Karan a ruiné sa vie, c'est pourquoi il veut ôter la sienne. Natacha lui demande de ne pas faire une chose pareille, elle veut épouser Karan. Pridvi lui dit que si elle accepte de lui donner la fortune de Karan après leur mariage, il accepte, Roxy lui dit qu'ils sont d'accord. Prita de son côté voit Karan en train de boire à nouveau, elle lui demande ce qu'il y a. Karan lui dit qu'il pense comment elle est heureuse avec une autre personne et elle est malheureuse à ses côtés, il se demande pourquoi elle ne peut pas être heureuse avec lui. Prita lui demande de venir dehors avec lui, elle veut lui parler et répondre à toutes ses questions. Karan lui dit qu'il y va tout seul et elle doit le rejoindre au bord de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada et TikTok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.